... Sur les toits du monde, bonjour, bonsoir. Sélection régionale des musiques du monde 2020, trois projets artistiques, musicaux, accompagnés dans leur développement professionnel par le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes et les membres de son réseau, et le Phil qui accueille ce concert sur son toit aujourd'hui, ce soir. Un de ces trois projets pour l'année 2020, c'est Mafi Laco qui est avec nous. Bonjour, bonsoir à vous. Bonjour. On va peut-être commencer par un petit tour de micro et de présentation de ce trio que vous composez. Moi, je m'appelle Julien Monneray et dans Mafi Laco, je fais de la contrebasse et de la guitare. Alors moi, je m'appelle Adama Coïta, je suis originaire du Burkina Faso. Je suis d'une famille de musiciens qu'on appelle les griots. Voilà, donc, voilà, ça fait à peu près sept ans que je suis en France. Donc, musicien de Mafi Laco, voilà, merci. Et moi, c'est Julien de Sailly et je joue plutôt, je viens plutôt de la musique irlandaise à la base. Je joue d'une corde musée qui s'appelle Gylian Pipes, de flûte et Bodran dans Mafi Laco. Alors, comment s'est faite la connexion entre vous trois ? Ça a commencé en... Une rencontre un peu improbable entre Irlande, jazz, et puis Afrique de l'Ouest, finalement. C'est ça, ça a commencé en 2012, hiver 2012 ou 2013, je ne sais plus, où j'étais allé au Burkina Faso, chez un ami du coup commun, avec Adama, qui s'appelle Yao, qui est représenté sur la pochette de notre disque, qui est un danseur, un grand danseur. Et du coup, arrivé là-bas, on avait pas mal de temps, et on a commencé à monter un groupe sur place, avec plein de musiciens, avec la cornomuse, avec du balafon, avec de la chora, et c'est comme ça que j'ai rencontré Adama, en fait. Avec ce danseur, il m'a dit qu'il allait me présenter les meilleurs musiciens du coin, du pays, et Adama en faisait partie. Et quand Adama est arrivé en France, du coup, il m'a fait signe, et puis on s'est remis à bosser ensemble. Et par ailleurs, je connaissais Julien, parce que tous les deux, on a grandi dans le même coin, dans les Vosges. Voilà. Oui, puis du coup, ça s'est fait comme ça. Après, ils m'ont appelé, vous, vous aviez déjà un petit répertoire monté à deux. Et après, je les ai rejoints, et on a vraiment composé à trois l'ensemble du répertoire. Alors, justement, au-delà de la rencontre humaine, vous avez confirmé par les fiançailles, jusqu'au mariage musical, mais qui s'appuie finalement sur quelle base ? Comment vous avez commencé à créer ensemble, finalement, et à assurer ce métissage fois culturel, artistique ? Déjà, c'est le côté humain, et c'est la base quand même, parce que sans ça, on n'y arriverait pas. Enfin, on ne s'est pas dit, ah, on va mélanger la musique irlandaise avec la musique africaine. Ça nous aurait fait faire des superpositions un peu superficielles, je pense. Et nous, ça passe beaucoup par la composition, parce qu'on compose tous les trois. Et sur tous les morceaux qu'on joue, c'est quasiment que des compositions, même qu'il n'y a que ça. Oui, c'est que ça. Les chansons sont écrites par Adama, on compose à trois, il y a des morceaux qui sont composés, par exemple, que par Julien, et qu'après, il nous amène. Voilà. Et ce processus de composition fait que, du coup, on peut facilement inviter les autres, parce qu'on sait pour qui on compose. Voilà, c'est pas comme jouer, si Adama nous demande de jouer de la musique du Burkina Faso, je pense qu'on le ferait moins bien que ses amis du Burkina. Et pareil pour la musique irlandaise, donc grâce à ce truc de composition, on essaie de se fabriquer un univers à nous. Un peu hybride. Est-ce que le projet est essentiellement instrumental ? Ou est-ce qu'il y a aussi de l'écriture du texte présent au sein de Mafi d'Ako ? Bon, instrumental, je dirais que non, c'est pas qu'il est instrumental, parce que, comme je le disais au début, voilà, moi je suis de la famille des griots, donc moi je suis de cette famille griots musiciens, chanteurs, et donc ce qui fait que dans nos compositions, il y a des chansons, elles sont chantées en Djula, donc Djula c'est une langue commune un peu de l'Afrique de l'Ouest, on va dire, entre le Burkina Faso, le Mali, la Gambie, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, donc voilà, c'est une langue commune qui nous permet aussi de communiquer et d'échanger plus facilement entre les pays voisins. Donc voilà. Et dans la communication entre vous trois, justement, qu'est-ce qui ressort comme histoire, qu'est-ce que tu racontes finalement dans cette hybridation jazz irlandaise-africaine, qu'est-ce qui a fait émerger dans les mots ? Alors, il y a, s'inspirant de la musique africaine, la musique africaine, notamment les chansons, parlent vraiment de la vie en société et en tant que griot, nous sommes des gardiens de la tradition, de tout ce qui est oral et on est censé apporter des messages qui permettent de réunir les gens dans la société et les conseillers les permettent de prendre des bons comportements pour qu'il y ait la paix dans le pays. Quand tu dis Adama, issu d'une famille de griots, est-ce que tu ne te considères pas, toi, comme griots ? Je suis griot. Moi, je suis né griot, en fait. On ne devient pas griot, mais on est griot. C'est vraiment une famille, c'est une case, en fait. Pour rebondir sur ce que dit Adama, qui n'est pas évident, nous, on a la vision du griot artiste. Par exemple, un griot peut aider à régler des relations conjugales, par exemple. Donc c'est pour ça, aider dans les relations sociales, ça fait partie de son rôle aussi. En fait, ce n'est pas juste un... C'est faire du lien, la médiation. Ce n'est pas uniquement jouer de la musique et chanter des chansons. Dans les trois concerts qui ont lieu ce soir, tout le monde, dès qu'on parle un peu de tradition, a parlé aussi d'oralité, t'as prononcé ce mot aussi. Vous deux, par exemple, dans votre rapport à la musique, est-ce que vous avez cette relation orale à quelque chose ou est-ce que vous venez aussi de l'écrit, des partitions ? Comment ça s'est joué ? Moi, j'ai fait les deux. En fait, au départ, je viens du jazz. Donc du coup, j'ai appris vraiment oralement cette musique-là dans un premier temps. Vraiment par le fait de jouer, par le fait de rencontrer des musiciens et d'apprendre à l'oreille la musique. Et après, j'ai voulu spécialiser mon jeu en tant que contrebassiste, en me disant, voilà, tout ce que je sais là fait partie de moi, mais j'aimerais bien comprendre d'autres choses. Et du coup, je suis passé par le conservatoire, en fait, et j'ai fait une formation derrière qui m'a permis de maintenant pouvoir passer de l'un à l'autre. Par exemple, dans ce projet-là, finalement, on écrit très peu et on utilise beaucoup l'oral. Mais en même temps, moi, ça me permet aussi de penser d'autres choses et d'avoir... Et puis, par le biais des musiques trad, aussi, d'où on vient avec Julien, c'est vrai que cette réalité, elle est présente. En écrit, oui. Nous, on sent... Enfin, globalement, dans ma filaco, toute la culture écrite, il n'y en a pas... Il y a eu une fois où il y a eu une partition, c'était pour Mazurcalou, le morceau de Julien, mais c'est juste des logiques différentes. Voilà. Moi, j'ai fait un peu de conservatoire, je lisais un moment, et j'ai fait le choix de ne plus lire du tout. Donc, on a tous des postures un peu différentes là-dessus. Au-delà de l'écriture, est-ce que cela veut dire aussi, je pense au jazz notamment, que le projet laisse grande place à l'improvisation, par exemple ? Oui, il y a eu pas mal de plages qu'on a organisées comme ça, où du coup, il y a vraiment des moments où chacun a des lieux d'improvisation. Et après, même par rapport à l'oralité, au chant, ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à Dama, c'est vrai qu'il y a... Souvent, à Dama, il lui vient une idée de chanson sur un morceau qui était instrumental au départ, et du coup, ça change, en fait, au fur et à mesure des concerts, les parties sont movibles, en fait. Il y a vraiment une flexibilité de ça qui est assez agréable. Le jazz, je pense, il a justement cette caractéristique d'improvisation qui a fait qu'il a quand même beaucoup rencontré de traditions à travers le monde entier. Et par contre, c'est vrai que la rencontre avec la cornemuse, c'est quelque chose d'un peu plus surprenant. Comment s'est passée la première rencontre ? Est-ce que ça a réussi à être fluide tout de suite ? C'est pas forcément de l'ordre de l'évidence non plus ? Tu veux dire, dans un contexte d'improvisation ou avec les autres instruments ? Dans un contexte musical, même, ouais. Non, c'est assez... Enfin, tout instrument, je pense, peut se... Après, on a des... On peut avoir des soucis de niveau, par exemple, l'achora étant plutôt faible en volume et la cornemuse un peu plus forte, sachant que la mienne n'est pas très puissante. C'est une cornemuse irlandaise, ça n'a rien à voir avec la cornemuse écossaise. Mais quand même, après... Non, non, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... On peut tout autant improviser, tout autant mélanger ces instruments-là que n'importe quel autre, en fait. Il n'y a pas de restrictions, quoi. C'est juste des habitudes. Ouais. Dernière question, peut-être, concernant la sélection régionale des musiques du monde dans laquelle vous vous êtes inscrit, donc dispositif d'accompagnement. Vous avez assuré déjà un travail de résidence. Qu'est-ce que cela vous a permis, peut-être, de travailler, de perfectionner ? Qu'est-ce que cela a donné ? On a travaillé notamment à Anne Masse, à Château Rouge, parce qu'en fait, normalement, le projet s'est fait beaucoup en trio. On a travaillé sur l'album du groupe et après, du coup, on a commencé à jouer sur scène et tout. Et là, on a travaillé maintenant à quatre avec Jean-Luc Malavasi, qui est un ingénieur du son qu'on connaît bien, avec qui on travaille dans d'autres projets, et notamment cette résidence à Anne Masse nous a permis de travailler ça, d'avoir un rapport aussi au son sur scène amplifié. Parce que vu qu'on vient tous de ces musiques-là qui sont d'abord acoustiques, c'était comment rendre ça le mieux possible pour que ce soit... Donc, par exemple, ça, c'est un des trucs qu'on a pu faire avec le CM Terra. Un album, donc, à votre actif. Vous voulez le présenter très rapidement ? En gros, il est quoi ? Sorti en 2018, je crois. Et puis, il s'appelle Zaouli. On peut le trouver sur Internet un peu partout, je pense. Et voilà, nous, on en est contents. On l'avait enregistré dans le Morvan, avec soin. Et on prépare un deuxième. C'est la prochaine étape. Là, on compose un peu tout le temps. Et là, on a des nouvelles choses à enregistrer. Et puis, de la Seine, également, on déconfine. Donc, est-ce que des dates se profilent ? Là, ouais, pas trop. Là, la prochaine... On va jouer à Jazzavienne sur la Seine Cybelle. Mais du coup, qui a été annulée pour cause de Covid. Du coup, ils nous ont mis sur un autre créneau quand même pour cette année. Et normalement, l'année prochaine, on sera sur la Seine Cybelle de Jazzavienne. Voilà. Maffilaco, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci bien. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Tradition musicale là pour lui donner vie au travers de ce que vous proposez ? Déjà c'est traditionnel, mais pour nous c'était actuel en fait. On était à Marrakech à ce moment là, du travail marocain. On s'est rencontrés, on bossait là-bas sur un projet déjà de mix, d'échanges. Et il faut savoir là-bas, par exemple, la musique nawa c'est vraiment une école, c'est hyper respecté. Il y a des super musiciens dans chaque ville de 7 à 77 ans, voire plus. Du coup, ça nous a vraiment fait kiffer. Nous, on était guitariste, on s'est intéressé à ces instruments. Très vite, en même temps qu'on apprenait l'instrument, on a créé notre répertoire. Et il se trouve que notre répertoire, il mixe tout ce qu'on kiffe. Et on n'est pas cloisonné dans un style où on fait des trucs qui nous font kiffer pour faire kiffer les gens. C'est un peu déjà le cas au Maroc. C'est vrai qu'en buvant un thé, on peut autant entendre un Ticcanja que la musique nawa ou Nacelle Rewan, etc. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des groupes actuels là-bas, par exemple, qu'on peut faire des retours sur votre musique ? Bien sûr. On est en contact avec plusieurs groupes aussi dans le même créneau. Il y a des groupes qui nous ont précédés et qui nous font de très bons retours. Je ne citerai pas spécialement les noms, mais c'est très encourageant d'avoir vraiment des gens qui étaient avant nous dans ce milieu et qui nous font part de leur admiration, de tout ce que l'on fait. C'est très flatteur. Et puis nous, on a plein de potes, il y a beaucoup d'anciens qui jouent la musique. C'est vraiment populaire. Ici, on a perdu un peu ça. Là-bas, les enfants comme les anciens, ils défoncent le rythme. Ils connaissent plein de chansons populaires. Du coup, ça leur parle parce qu'ils ont une clé d'écoute. Quand ils écoutent notre musique, ça leur rappelle ces trucs. Mais aussi des mecs qui aiment le rock. On a des trucs, on joue en mode un peu, on met de la fuse, de l'overdrive, machin. Et il y a des beats un peu, ça peut faire hip-hop. Ça regroupe plusieurs styles. En termes de retour et de réception, vous avez eu l'occasion de vous produire aussi là-bas et d'avoir quel retour public si c'est le cas. On a fait le Festival Boulevard et on les remercie d'ici. C'est vraiment l'une des meilleures scènes qu'on a faites pour le moment. Il y avait beaucoup de monde, il y avait un public. Oui, c'est un gros festival à la base de métal à Casablanca dans un stade. Tous les jeunes, il y a beaucoup de jeunes déjà là-bas qui ont des groupes. Il y a plein de jeunes qui sont chauds de faire du son. Ça a accompagné le mouvement Naïda, le mouvement où les artistes exprimaient leur envie d'être libres et se révoltaient contre certains aspects ou certains comportements dans la société. Et donc ça existe déjà depuis, ça a commencé dans les années 2000. Et là, ça a évolu d'un festival de métal. Maintenant, c'est devenu un festival qui rassemble aussi beaucoup de styles de musique. Et on a eu la chance de participer. Alors justement, tu parlais de signification et de message. Quel sens, je ne sais pas s'il y a un message non plus, mais quel sens vous mettez derrière votre musique ? Qu'est-ce qu'on peut y entendre ? On veut juste transmettre un message de paix, un message d'égalité, un message de tolérance, de respect d'autrui et en dépit de nos différences, bien sûr. Et aussi, un message pour se lever contre les injustices. Parce que aussi, le fait d'assister à l'injustice et se taire, c'est aussi être complice. Donc c'est aussi, des fois, il faut réclamer. Ça, c'est le langage musical et sont donc forcément le langage que tu utilises au travers de tes textes. C'est toi, Yusra, qui compose, qui écrit ? On compose tous les deux. Après, même pour écrire, on écrit. Des fois, Brice peut me donner des idées et je peux les traduire, c'est-à-dire du français. Il peut même trouver des mots Darija parce qu'il parle le Darija. Alhamdoulilah. Donc, oui, j'écris plus, mais on fait tout à deux. Quand tu dis le Darija, juste pour préciser ? Darija, dialecte marocain. Dialecte marocain. Merci beaucoup, Babel Blues. Merci, Brice. Merci, Yusra. Merci à vous. Merci à vous, c'est cool. Merci. Merci, Radio-Dio. Ça fait plaisir. C'est bon. Merci. 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 Bienvenue. Merci. Bienvenue sur le toit du fil. Quel plaisir. Merci. Merci. Je tiens. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, première question précisément qui porte sur cette sélection régionale des musiques du monde. En quoi cela consiste pour vous, pour Ernest, Jacques, Sourdures, surtout le projet que vous défendez aujourd'hui, d'être inscrit dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement ? Le projet Sourdures, sa création a été dès le début accompagné par Muraille Musique, qui est une structure qui produit et qui fait tourner, donc qui est aussi un tourneur, avec qui je travaille par ailleurs depuis longtemps. Et c'est un petit peu par eux qu'il y a eu l'étincelle de répondre à l'appel à projet du CMTRA. Moi, je connaissais le CMTRA par ailleurs, Jacques aussi. Mais en fait, on a été carrément surpris que finalement, on se retrouve à être sélectionné. Donc voilà, il y a eu un temps de résidence qui a été soutenu par le CMTRA. Et il y a aussi un accompagnement autour de la diffusion. On devrait jouer cet été, donc c'était censé être l'été dernier. Donc les reports étant, on va jouer au jeudi des Musiques du Monde aussi à Lyon. C'est le 15 juillet, si je ne me trompe pas. Voilà, le jeudi 15 juillet du coup. Donc voilà, le partenariat avec le CMTRA aussi se fait de manière concrète, en fait, sur des résidences, sur de la diffusion notamment. Ce dispositif existe pour soutenir les Musiques du Monde et notamment cette esthétique qui semble peu représentée et peu visible finalement à la fois sur les scènes et dans les médias. C'est votre impression à vous que les Musiques du Monde sont peut-être une niche qui fait l'exception dans le paysage culturel et musical ? On est dans des pratiques qui touchent à des notions de tradition, de tradition musicale, à des ancrages culturels forts et qui ont souvent une forte cohésion. Et aussi, pas forcément la visibilité pour un plus large public parce que justement, ils ont une forte cohésion et une histoire qui fait qu'ils s'autosuffisent. Là, je parle plutôt des sphères liées aux musiques traditionnelles en France qu'on connaît, qui peuvent faire partir de la grande étiquette Musiques du Monde. Mais pour moi, Musiques du Monde, ça peut inclure plein de choses et donc je pense que pour moi, c'est plutôt cette histoire de milieux assez serrés, avec une vie assez forte, mais qui ont leurs lieux, qui ont leurs habitudes, leurs festivals et qui ne sortent pas forcément de ça et qui ne vont pas forcément être présents dans un lieu comme Le Phil, par exemple. Et effectivement, le CMTRA vient avec ce dispositif-là et on sent qu'il y a vraiment une tentative de créer de la transversalité, de faire en sorte que ça puisse voyager entre les familles et les milieux. Moi, je me demandais même, pour affiner le mot traditionnel que tu as utilisé aussi, il y a une grosse émulation autour justement des traditions occitanes depuis quelques années, soit respectueuse, soit revisitées, il y a plein d'angles différents. Ça me questionnait sur ton rapport justement à cette notion de tradition. Ça me plaît tout à fait comme question. C'est le lieu d'un questionnement actif de chaque jour autour de ça, de qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce qui perdure, qu'est-ce qui se transmet et comment ça évolue et comment ça reste vivant. Et pour moi, là, avec Deux Morts Vives, avec la création du groupe Sourdur, c'était vraiment aussi justement d'essayer de poser des actes qui montrent que c'est une matière vivante. C'est des pratiques vivantes. C'est ni tourné spécialement vers le passé, ni spécifiquement quelque chose qui voudrait gommer le passé. C'est en fait une expression de maintenant. Je crois qu'en fait le terme traditionnel, il fait encore un peu peur parce qu'il porte des images justement du passé, de choses un peu archaïques, etc. Et c'est des matières qui sont là et c'est juste qu'on en fait aujourd'hui qui existe. C'est-à-dire que dans 30 ans, il y a des gens qui vont écouter l'album d'Ernest et peut-être que ce sera des musiques traditionnelles. Et du coup, ils vont faire comme nous qui écoutons des trucs d'il y a 30 ans ou d'il y a 50 ans. Et voilà, c'est comment on se sert d'un matériau pour faire de la musique aujourd'hui. Vous êtes basé ou en tout cas originaire du Massif Central. Quand on évoque la tradition musicale de l'Auvergne, c'est la bourrée par exemple, auvergnate. Vous vous appuyez sur quel répertoire, sur quelle tradition précisément que vous revisitez et réinventez peut-être en la travaillant aujourd'hui au présent ? Une des portes d'entrée qui a fait qu'on s'est rejoint notamment avec Ernest, c'est une grosse base d'archives sonores qui existent sur tout le Massif Central et à plusieurs endroits en France. Donc c'est des archives qui ont été faites dans les années, on va dire, entre la fin des années 50 jusque dans les années 2000 à peu près. Où en fait, il y a des gens qui ont été voir des musiciens dits de routine, qui avaient appris d'oreille, de famille, de communauté pour les enregistrer, pour enregistrer un répertoire, des manières de faire, des manières de vivre en fait aussi, parce que c'était quand même extrêmement lié. Tout ça, c'était pas que la musique. Et du coup, nous, ça nous est arrivé par le biais de disques, de cassettes, de bandes magnétiques. Et donc voilà, c'est un répertoire que nous, on s'est approprié à partir de là. Donc pour nous, enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu de transmission, il y a eu peu de transmission directe en fait d'un musicien à nous aujourd'hui. Donc ça, c'est une des portes d'entrée en fait du répertoire, d'un sort du répertoire. Et en ce qui concerne Sourdur NT et même l'album qu'Ernest vient de faire, c'est des créations en fait contemporaines faites par Ernest, que ce soit les mélodies ou les textes, mais qui s'appuient en fait sur des chaînes, sur des manières de faire en fait, issues de musiques traditionnelles, tout ça au pluriel, parce qu'en fait, il n'y a pas une musique traditionnelle, même dans le massif central, c'est des musiques traditionnelles. Et puis, ce qui est assez intéressant avec les archives justement, c'est que par des entrées, comme par exemple en cherchant un type de chanson, une chanson, on peut trouver une myriade de versions avec des interprétations très très différentes, des fois avec différents instruments. Et en fait, on est confronté à justement ce fait que tout ce qui transite dans l'oralité est souvent multiforme. Voilà. Et donc, pour moi, il y a aussi, j'entends quand j'écoute une archive, j'entends une version d'une personne, comment elle l'écoute, cette mélodie ou ce chant. Et pour moi, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que dans la transmission, dans le fait que des choses passent d'une personne à une autre, eh bien, il y a des ajouts, il y a des omissions, il y a des transformations. Donc, c'est en fait, la matière se reconfigure en permanence. La première fois que j'ai entendu ton disque, pour moi, sourdure, c'était un mot qui désignait un peu la chambre d'un savant fou avec plein de sons, donc un peu durs à identifier, une espèce de petite cabine comme ça, un peu spéciale, très singulière. Et justement, pour aller vers le pluriel, comment ça a fonctionné, le fait que sourdure, du coup, c'est un verbe, visiblement, puisque ça se dit ENT au pluriel. Comment vous sourdez ensemble, alors ? Et ça a été vraiment la création d'un groupe au sens un peu, on va dire, habituel du terme, à savoir réfléchir. Déjà, en fait, vraiment une réunion entre deux personnes avec qui j'avais envie de jouer, mais aussi avec qui je sentais qu'il pouvait y avoir plus que la somme de l'addition de ce que chacun peut faire. C'est-à-dire vraiment une sorte d'élaboration commune. Et c'est allé très vite, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il y a assez vite de la musique qui est sortie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, quasiment dans ma pratique seule, en solo, il y a des moments où je vais puiser dans ce que je connais de sourdure en groupe comme une référence. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ce qu'on arrive à atteindre en groupe, c'est une référence pour moi. C'est des choses que je n'arrive pas à atteindre par ailleurs. Et d'extension, j'imagine, par exemple, représente-nous le sourdure ENT, le groupe dans sa configuration actuelle telle qu'il se présente ? Donc, il y a Jacques et moi, Elisa Trébouville au banjo et au chant, et Lou Huberto au lutte basse et aux percussions et au chant. Jacques à la cabrette et au chant, et moi au violon et au chant, avec un peu d'électronique aussi. Tu t'appropries aussi une langue bien particulière, qui est celle de l'occitan. Quel rapport aussi tu as à cette langue-là et ta façon de l'utiliser aussi, finalement, dans ton travail ? En fait, dans mon cas, j'ai été exposé à l'occitan sous la forme de disques et de cassettes qui sont arrivés chez moi parce que mes parents ont acheté des albums de Mastilla Sound System et des Fabulous Troubadour. Donc, j'ai écouté ça, gamin, et c'était un gros mystère pour moi que d'entendre des groupes de France s'exprimer dans une autre langue. Mes parents m'ont dit, oui, c'est de l'occitan, dans ces régions-là, il y a ça, etc. Mais par contre, dans la famille, ça n'existait pas. Et c'est au cours de ma formation en tant qu'enseignant de la musique à Lyon, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'en Auvergne, en fait, ça parlait aussi occitan. La variante, les variantes auvergnates de l'occitan. Et immédiatement, en fait, j'ai recollé les deux morceaux et je me suis dit, OK, ça, ça me parle. Ça, j'ai envie de manier cette langue. D'abord, de la chanter. Et en la chantant, j'ai eu envie de la prendre. Je me demandais justement comment on écrit le présent avec une langue qui est un héritage. Est-ce qu'elle s'est adaptée ? Est-ce qu'on peut parler tout le présent avec cette langue ? Je pense que oui. Mais ça permet de dire des choses qu'on ne dirait pas en français. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que le rapport au public joue beaucoup aussi. Et on peut, des fois, même, moi, je trouve, en tout cas, se permettre plus de liberté et il y a moins, on a moins de, enfin, paradoxalement, on a moins de références dans la chanson occitaine que dans les chansons françaises qui ont été forcément rebattues. Du coup, moi, ça me donne plus de liberté, des fois, de chanter en Occitan qu'en français, quoi. Et je pense que, bah oui, on peut parler de façon très fine du présent. On peut le décrire, les mots existent. Et puis surtout, en fait, même si la grammaire est ancienne, même si le vocabulaire est ancien, ce qui est le cas du français, en fait, en parlant, on réactualise tout ça. On recrée des liens. Et c'est justement l'activité des locuteurs que de sans arrêt réutiliser les mots, réutiliser la grammaire, réutiliser la syntaxe pour décrire le monde, pour parler du monde. Et on reconfigure en permanence la langue. Donc, quelque part, le projet, aussi pour moi, c'est un projet qui est directement linguistique, qui est à l'intérieur de la langue. Voilà. Et donc, oui, c'est hyper ancré dans le présent pour moi. Pour terminer, dans le cadre aussi du rapport au public, dans quel espace on défend aussi ce registre, cette esthétique ? Moi, je peux aller vraiment du bal, limite chez l'habitant, en fait, ou dans un bistrot, où il y a un petit bal, et à jouer aussi pour le plaisir, ou à la veillée même, en fait. C'était encore le cas il y a quelques jours. Et ça peut aller de l'autre côté jusqu'aux scènes nationales, en fait, ou à se produire dans des cadres qui, des fois, sont étranges, même pour nous, en fait, dans le cérémonial, en tout cas dans les rituels et les traditions que portent ces salles-là aussi. Mais voilà, il y a tous les chiquiers. Donc, en fait, on va passer à la smack, on va jouer dans un squat, on va jouer dans un restaurant. En fait, c'est des musiques qui sont assez malléables aussi pour passer d'un côté à l'autre sans trop de soucis. Et le fait est, c'est qu'on y arrive quand même à passer. C'est pas toujours facile. Il faut jouer un peu des coudes pour y arriver. Mais ça marche, on y arrive. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de jouer à 15 heures et de me dire, bon, là, les gens, ils sont un peu encore dans la digestion. Il y a du soleil, il y a la cagna sur la tête et tout. On est un peu... Et puis, en fait, je joue trois morceaux. Au quatrième, il y a deux gamins qui dansent et à la fin du concert, tout le monde danse. Merci, Ernest et Jacques. Sourdure, sélection régionale des musiques du monde, CMTRA 2020. Et puis, on rappelle, parce qu'on l'a aussi très largement défendu sur l'antenne du 895 de Dio, Des Morts Vives, Des Morts Viva, de Sourdure, sorti chez Paganze, disque du Festival Permanent et Muraille Musique, qui est sorti le 2 avril dernier. Merci encore à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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